Coucou Coucou Ca va ? C'est obscur. Aujourd'hui on va taper du boss Exactement on va taper le technocrate On va taper le nerd de la bande Il meurt même pas en premier en plus Et c'est ça qui est beau On l'a un peu provoqué et tout On lui a niqué ses expériences Et maintenant euh Maintenant il est temps de lui niquer lui Attendez meurt 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 Voilà Let's go Alors on est toujours avec la squad magnifique Niveau 1100 d'ailleurs j'ai même pas vu si C'était un meilleur niveau qu'il fallait Mais voilà en vrai on a quelques Surtout le gant là qui a des problèmes Mais en dehors de ça On est de mieux en mieux en termes de puissance Bigris a connu Praxis En prison n'est ce pas Et... Ils se parlaient chaque jour A travers les murs de leurs cellules Réventent d'un nouveau monde Ses recherches ont donné Et... La possibilité d'extraire la puissance des fragments Prudence mon ami Tu es Praxis Et Bigris ne pourra plus renforcer ses adeptes Avec les ténèbres Heureusement qu'il avait tous ses schémas dans sa tête quoi Et qu'il n'y a pas des sous-généraux qui sont capables de faire ça quoi Voilà On va prendre un peu quelques Munitions de sniper Parce que j'ai le pressentiment qu'on va en avoir besoin Même si je ne l'ai pas trop utilisé dans le dernier épisode C'est je pense le bon move Donc Où est-ce qu'il est le nerd Où est-ce qu'il est Un truc Oui Variable superflu Mais Je peux peut-être vous utiliser Votre espèce Fournit de fantastiques sujets Oh putain J'ai pas envie J'ai pas envie Vous voyez quand je vous disais que ça allait nous servir Euh J'ai besoin de Il est où le trigger ? Pour l'attaque ? Non Bon Bah écoutez je suis gelé C'est bon ? Oh tu vas voir Oh alors là toi tu vas voir Et Paf Immuniser Ah putain merde Au secours Oh 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 Qu'est-ce que ça ? Nan Mais Laissez-moi rentrer Putain Ok Alors Beach main Beach main Un 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 Allez Nya 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 Attendez deux secondes Je pense pas qu'il y'a des sweet spots sur lui J'ai regardé avant mais Là c'est non Wow Il a un bouton Ok Et bah là maintenant J'ai loupé Oh putain C'est bon vous êtes mort ? What the fuck ? Ehhh oh ! Aïe 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 Qu'on se fraîchit en vrai. Y'en a des mondes. J'aurais dû se charger. Y'a des gens là ? Non y'a pas de gens là. Il se bat. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Oh putain viens là ! Viens là ! Ah ! Oh putain, ils sont beaucoup là quand même. Je sais pas ce que j'ai obtenu comme arme, il faudra que je regarde. Quand je suis obligé d'utiliser ce mode là, c'est vraiment qu'on est vraiment dans la merde. J'ai lu quoi ? Non, 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 je vois la vie est trop blanche. Oh putain. Je ne dois pas en faire part à Vigris. Je le... Oh si Vigris la prend ! Les données doivent être propres. Ouais. Y'a pas grand chose que je peux faire. De toute façon ça, ça donne déjà trop de puissance. Ok. Eh bah écoutez, on va... On va espérer que... Ça tienne. Pfff. Ah bah oui ! Allez. Il a rigolé comme un gamin. Putain, mais... Ça c'est bien un nerf ça. Je sais, il faut aller par là. Oh putain. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Non, moi je pensais que c'était un endroit qui est... Genre juste de transition pour mener à la prochaine salle de boss. Mais en fait, pas du tout. En fait, vous êtes des petites salopes. Comme moi. J'avoue que bon... Ah mais après... Eh, comment c'est ? Tu commences la première mission, tu tombes sur le gigantesque robot bipède... Machin là, qui sort tout droit de Star Wars. Je pleine un peu quand même. Alors c'est ça que ressemble le corps dans des exos en fait. Eh bah dis donc. C'est particulier quand même. Bref, euh... Ok. J'ai l'impression de voir des gens que je connais nus. C'est bizarre. Parce que techniquement, ils sont tous pareils du coup les exos. Ah bah let's go ! Enfin le nouveau niveau. Ah ouais, je vais peut-être regarder parce que ça me donne peut-être une nouvelle pièce d'armure. Et vu que c'est un peu la dèche en ce moment... Non, bah des human et un... Ok, d'accord. Bon. Ah bah tiens, let's go. Lui a été retrogradé, regardez. Avant ça a constitué un boss et maintenant c'est juste un ennemi puissant là. Allez. Ok, bah let's go. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien du tout. Rien du tout. Tiens. Ah bonjour. Là tu rigoles pas comme un fion là ? Il y a des gens là ? Ah bah oui, il y a des gens là. Bien sûr qu'il y a des gens. Il est bloqué. Et toi tu survis toi. Non mais oui, bien sûr. Putain mais ils sont si gros. C'est bon ? Ils m'ont arrêté de popper de nulle part là ? Oh non. Oh non. Je connais ce bruit. Ah j'ai pas vu toi. J'entends ce que je connais ce bruit. Ce bruit c'est celui des gros yeux. Coucou. Meurs. Ah. Plus de gros yeux. Ah mais oui. Ah mais oui c'est vrai. J'avais oublié. Oh. Je peux le voir. Non. En fait je suis un exo. Je suis un exo en fait. Du coup oui. C'est un dialogue personnalisé. C'est un dialogue personnalisé. Mais je suis un exo de base. Mara c'est un exo. Vous l'avez vu. Vous savez d'ailleurs. Si vous avez vu notre scénario. Enfin mon let's play derrière de la guerre rouge. Nous. Nous. Elixny. Sommes hantés. Par ce que nous avons perdu. Mais nous ne sommes pas obligés. De parcourir les ruines. De notre ancienne vie. Contrairement à vous. Oui en effet. Oui. Brightex tout ça. L'endroit où. Ce sont fabriqués les gens. Un petit peu comme si vous. Oh putain de merde. Imaginez. Un peu comme si. C'est un peu comme si vous aviez qu'une seule mère. C'est juste que vous aviez une. Une mère. Et genre tous les exos avec une seule mère. Enceinte. Et qu'elle était tout le temps enceinte. Et que là. On était en train d'aller. De se battre dans un hôpital. Dans l'hôpital dans lequel. Dans lequel elle a accouché pendant mille ans. J'ai un peu la flemme. Je vais pas vous le cacher. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me fonce dessus avec un lance roquette. Quoi ? Bah dis donc. Oh elle est l'uncouloire. Vous imaginez si l'intelligence artificielle des ennemis de Destiny était améliorée ? C'est incroyable. Je pense que c'est l'une des choses qu'il faudrait. Enfin l'une des choses. L'une des premières choses. Qu'il faudrait améliorer si vraiment on fait un Destiny 3. En 2023. Parce qu'apparemment bon. C'est mal parti pour que. Mais putain. C'est mal parti pour que le Destiny droit il arrive tout de suite. Vu qu'ils ont prévu des contenus sur les. Il pourrait y avoir encore trois autres extensions après celle-là. Est-ce que j'ai vraiment envie de descendre ? Oui mais bon. Plus par. Par dépit. Avec dépit. Voilà meurt. Oh putain de merde. Oh purée de pomme de terre. Allez. Allez. Oh toi. C'est what ça ? C'est Glados en fait. Depuis le début. Non mais là. Osez me dire qu'on n'est pas dans les endroits. On n'est pas dans Portal 2 là. Osez me dire qu'on n'est pas dans Portal 2 en train de. D'aller dans les salles de test là. Incroyable. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? C'est vous qu'on appelle Philax. Philorax. Monsieur. Alors toi. Ah mais non mais attendez. Faut que je fasse un selfie avec lui. Let's go. Bonjour. Vous êtes immunisé monsieur. C'est pas très sympa. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas sympa ça. Je vais pas avancer. Vous êtes immunisé monsieur. C'est pas légal. C'est pas loyal. Cassez-vous. Arrêtez. C'est bon ? C'est une pétée couille. Oh ! On m'a pas marre là ? Ah mais c'est toi là. Ah il faut que je détruise toi. Oh ! Il se bat. Mais j'ai pas que ça à foutre. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bah dis donc. Il y en a du monde. Allez. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là on est bien là je crois. Allez. Allez. Voilà. Encore des données, des circuits, machin. Si je vous pète tout ça normalement bon voilà. Il y a de la chance que je ne sois pas un fou dangereux parce que je pourrais avancer et non seulement le détruire lui et ses ennemis mais surtout tout l'endroit qu'il y a ici. Après je crois que ce n'est pas non plus son labo non plus, ça a l'air d'être le labo des exos, de Bray. Ça n'a plus l'air d'être une technologie de l'âge d'or que sa propre technologie. C'est un peu un usurpateur. Un locataire. Un vulgaire contrefaçon j'ai envie de dire. Sans contrefaçon il est un garçon. Let's go. Il y a quelqu'un d'autre ? Il faut que j'aille où ? On va par là je suppose. Par là. Putain. Attends mais du coup ça ça va où ? Excusez-moi en deux secondes. Mais ça ça va où ? C'est un tunnel vraiment pour aller là ? Et pourquoi c'est asymétrique du coup ? C'est asymétrique ? On ne peut pas y aller d'autre côté ? Non. Bah let's go. Le level design n'a pas de sens. Mais tranquille. Alors. Ok. C'est les pylônes pour faire. Les pylônes ils sont vraiment là pour occuper l'espace quoi. Pour pas qu'on se rende compte que c'est une gigantesque salvine. Coucou. Oh bah oui. Par contre là ils exploitent bien. Ils exploitent bien le fait que ce soit des ennemis aériens. Ça c'est bien. Je mets un pouce bleu. Bon le problème c'est que j'ai un fusil à tête chercheuse donc je m'en fous un peu mais c'était intéressant dans l'idée. Il est où ? C'est toi ? J'imagine que tu te prends des grosses explosions de feu dans la zette là. Voilà. Oh let's go. Oh fuck. Je pourrais pas regarder. C'est une... Ah un lance grenade. Un lance patate. 110. Ah c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Mais du coup ça veut dire que je peux... Je peux mettre celui là. Let's go. On passe à 129. Oh ça c'est pas trop sympa ça. Je vais me le prendre. C'est bon. Ok let's go. Ok. Non je sais pas. C'est vraiment lui en fait. Qu'est-ce que t'as fait ça ? Ok. Bon ça a l'air d'être une salle de boss je suis pas sûr. Wow. Moi je me barre. Ok très bien. Du coup t'as plusieurs phases toi ou pas ? Vraiment je peux te balancer mon Nova dès le début. Bon je regarde. Ok non il a trois phases. But it's... T'es où ? Il est parti. Il est tombé. Ok. Ah bah vous vous pouvez pas venir du coup. Let's go. Ah. Ah vous vous venez par contre. Fuck. Qu'est-ce qu'il me tient dessus ? Toi. Oh merde il peut venir. Ok là toi. Voilà. Oh. Et c'est bon là. Oh. J'ai pas envie de passer ma vie à faire ça. Je peux le taper le boss au bout d'un moment ou pas du tout ? Ok d'accord. Ok. Il y a des gens là ? Ah il est là lui. Allez venez. Et entrez dans la danse. Bon. Maintenant. Ça va ça. Il est où ? Nya. 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 Putain. Il prend tellement rien. Voilà enfin. Il fait plus vieux sénile que jeune nerd. Ah mais il y en a encore. Il y en a encore une. Elle est où ? Putain. Elle est dans l'angle mort mais quelle vie de merde. C'est bon ? Ouais je t'ai vu. Non je t'ai pas vu mais je t'ai entendu. Alors on va un peu regarder s'il n'y a pas des munitions quelque part parce que bon. Là il y en a un peu là. Excusez-moi. Est-ce que je peux juste prendre ça ? Voilà. Je suis fait littéralement passer devant. Hé oh oh. Oh fuck. C'est pas très sympa ça. Je suis censé. Mais. Je suis censé faire quoi là ? Attends mais. Je suis censé faire quoi là ? C'est pas très sympa ça quand même. On dit donc. Bah bien let's go. Non mais par contre ça fait beaucoup trop de dégâts la puissance de ténèbres. Vraiment je sais pas ce qu'ils ont dans les. Oh mais je dois le taper depuis le début. Oh on s'emmerde sérieux. Allez là vite là. Allez. Allez. Fuck. Oh non. Je suis dans la merde. Hop. Pas par là du tout en fait. J'allais par là. C'est de la merde. Oh. Oh ok. Regardez moi tous les coups que je dois faire pour tuer un mec. Ah on est pas dans la merde. Tous les amis puissants. Normalement je suis censé essayer de les attaquer avec des armes, avec des munitions spéciales. Faut se le dire. Incroyable. Allez. Ok alors attendez. On va essayer de se mettre. Oh putain. Ça c'est le genre de truc qui peut te coûter des délits ça. J'ai loupé. Et donc là on est d'accord que ça me fait rien là. On est d'accord ouais. Je peux pas me faire toucher par ses pouvoirs de glace. Donc il faut juste pas être sur le même plan que lui. Ce qui est normal puisque de toute façon il va pas monter. Mais pute. Ah. Mais vous êtes combien en fait. C'est bon ? Toi t'es toujours là toi. Ok. Il a tellement rien pris. Bon ça c'est loupé là. Mais je voulais essayer de toucher les deux en même temps. Ça va marcher. Je vais garder ça pour autre chose. Enfin. Imaginez j'ai pas assez de munitions. C'est bon. Let's go. Ah du coup c'est full munitions sniper là. Ah. 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 Il y a peut-être 4 phases. Attends mais A. C'est bon. Je sais plus de munitions. Oh je suis tellement dans la merde. Ok c'est bon. Il faut que j'aille chercher les munitions là. Ok donc tac tac. Non. C'est bon. Ok. Ok. Ok maintenant on repart. On repart dans les hautes herbes. Ok ça c'est bon. Oh il sent. Oh ils sont combien. J'en ai oublié. Ouais j'en ai oublié. Je me souviens où il est. Oh ça va bien. Là. J'en ai oublié. Ok. Ouais c'est bon ça il me semblait. J'en avais bien entendu. J'en ai oublié. Allez allez allez. Non viens là. Attendez mais je crois que j'ai gagné là non. Attendez on va essayer de pas crever sur ça. Ah bah je veux utiliser ça. Oh putain. J'ai failli me crever. J'ai failli me tout seul. Putain je suis mort. C'est bon je suis pas mort. Let's go. Ok je crois qu'il faut que je tue avec ça du coup. Ouais c'est ça. Ok. Ok. Ouais on va quand même pas non plus haut. Ça va. Attendez parce que là il est dans la merde. Ah merci. Sans Phylax et Praxis. Vigris va devenir de plus en plus imprudente. Ah. Négligente. Sans son conseil. Elle est faible. Elle aura du mal à contrôler ce nouveau pouvoir des ténèbres. Ce sera le moment parfait pour la tête. Gardien. Nous devrions rentrer au camp avec ce fragment. L'inconnu nous y attendra. Oh fuck. Y'a trop de merde. Dans l'écran. Voilà. Je vais même attendre un petit peu. J'ai fait un press écran. Merde. C'était pas le bon logiciel. Bon ok. Je vais voir si tout est rien de cassé. Ok c'est bon. Praxis et Phylax sont morts. Nous devons reposter. Je vais y aller. Je vais le répéter. Je vais le permettre. Matrax. Credice et moi nous en occuperons. Retournez à la crypte. Préparer le corps. Dégoliste, il faut attendre, ses pouvoirs ne sont pas tels que nous l'espérions, je suis aussi impatiente, mais la sagesse impose la prudence. La prudence, voyez où cela nous a mené, notre ennemi exploite nos faiblesses, il est temps d'agir, j'apporterai à ses gardiens la destruction dont ils rêvent. On est vraiment sur les têtes de bite, Calus aussi était une tête de bite, faut se le dire, les méchants n'ont jamais été extrêmement intelligents, mais ils ont toujours cet orgueil, l'orgueil qui caractérise les leaders, c'est ça qui est beau, c'est des personnages profonds quand même. Ce n'est pas non plus des mecs qui sont là, voilà, méchants parce que méchants, tu vois. Elle, elle veut que les gens soient en sécurité avec le pouvoir des ténèbres, elle fait ça pour sa patrie. Voilà, la lumière l'a délaissée, elle cherche désespérément un moyen dans les ténèbres de regagner ce qu'elle a perdu. Voilà, finalement on est sur quelque chose de... Pourquoi est-ce que je fais ça d'ailleurs ? On est finalement sur quelque chose d'assez, comment dire... C'est pas assez simple mais assez profond finalement. Pas non plus le meilleur scénario de l'histoire, mais... Bonjour, ou d'autres qui ? Excusez-moi, on peut prendre un seul qui en soi ? Oh, il y a deux ongles. Let's go ! Non, je viens d'encore appuyer sur échappe. F12. On est un petit peu plus, un petit peu plus comme ça. Ah non, un petit peu plus comme ça. Ah non, là vraiment c'est vraiment antisocial. Non mais à chaque fois je transperce son corps, bon bref. Si je fais juste comme ça, est-ce que comme ça ça marche ? C'est pas du tout. Wow, mais bonjour. Hein ? Je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression d'en savoir de moins en moins. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. L'avant-garde surveille Vigris et j'ai des informations importantes. Vous avez perturbé les plans de Vigris. Les éclaireurs de l'avant-garde signalent qu'elle appuie Cosmodrome. Les éclaireurs de l'avant-garde, peut-être pour piller ce qu'il reste du plan de la maison des diables. Son plan n'est pas clair, mais je pense qu'elle est désespérée. Allez sur terre et découvrez ce qu'elle prépare. Et gardien, je comprends ce que vous faites. Combattre le mal par le mal. Mais les ténèbres ne sont pas nos amis. Les ténèbres ont provoqué la chute. Et cherchent sans doute à recommencer. Ne vous laissez pas détourner de la lumière. La cité a besoin de vous. Et moi aussi. Pour l'instant, faites votre devoir pour le bien de l'humanité. Mais ne vous perdez pas. Ok. Très bien. Vous avez autre chose à dire, monsieur ? Oui, je sais. Vous avez autre chose à dire ? Non, pas l'idée. Très bien. L'exo, elle est où, là ? Non, elle n'est pas là. Elle s'est barrée. Ils se sont tous les trois barrés. Bon, bah, let's go. Du coup, je ne peux pas augmenter la stèle. Intéressant. Eh bien, on va aller voir ça. De toute façon, on a du temps encore. Là, on est à 31 minutes. Donc, on va pouvoir aller découvrir le Cosmodrome. Je serais un peu un bâtard si je vous l'ai laissé là, quand même. Donc, à l'attaque. Alors, donc. Ouais, que je parle, en fait, pour essayer le compte-chargement, c'est ça le problème. C'est... Oui, je me fais chier, mais vous aussi, du coup, il faut que... J'entends que ce ne soit pas le cas. J'ai vraiment eu un... Ouais, bon, voilà. C'est pas incroyable. J'ai pas commencé, mais bon. Bon, on est où les triomphes ? Allez, 12 000 triomphes. Let's go. Hop là. Et hop là. Let's go. Fuck, j'ai pas le temps. Ah ! Let's go ! Les Cosmodromes ! Alors, normalement, c'est bizarre qu'on spawn ici, parce que normalement, on devrait spawner plutôt... Désolé, je suis en train de... Je suis en train de... Ah, tiens. Mes premières ressources dans le Cosmodrome. Let's go. Normalement, on spawn littéralement ici, là. Voilà, c'est ça. Là où il y a des fils de putes. On spawn ici. Ça, ici, là, c'est... Bon, c'est pas vraiment cet endroit-là qu'on commence à jouer, mais c'est le tout premier... Comment dire ? C'est les tout premiers pas que tu fais sur Terre dans l'histoire de Destiny. C'est à cet endroit-là, précis. Et c'est incroyable. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Cosmodrome, c'était l'endroit, la zone de la Terre qui était disponible et jouable dans Destiny 1er du nom. C'était la première zone de Destiny 1er du nom. Et c'était d'ailleurs l'endroit où vous commenciez le jeu. Alors, c'était pas exactement ici. Je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. En fait, on avance par là. Et en fait, là, on va par là. Et normalement, c'est par là. Mais je crois que c'est ça, en effet. Ou alors, c'est vraiment encore plus loin. Mais bref, c'est chiant. Bref. Et c'est un endroit assez intéressant parce que c'est vraiment un truc qui est rempli de nostalgie pour OAM. Je ne vais pas vous le cacher. Putain, l'eau est si bien faite. Incroyable. Ça, c'est de l'eau, ça. Ça, c'est de l'eau. Je suis mal modélisé. Mais sinon, ça, c'est de l'eau. Et du coup, franchement, c'est incroyable. Je retrouve des sensations. Oh là là. Pour les gens qui ont commencé la Destiny 2 ou qui ne connaissent pas le jeu, d'ailleurs, de base. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Salut, ça va ? Ah, ben voilà, le catch. Salut. Ces déchus savent s'y prendre pour que vous restiez sur vos gardes. Chaud vous explique que Vigris tente de recruter ses anciens camarades de la Maison des Diables. Ah, let's go. Depuis un certain temps. Si elle vit en personne, elle doit être particulièrement désespérée. On raconte qu'elle est venue avec une fidèle sergente, Bacris, Adamantine, qui dispose de la stage et s'en sert pour les démonstrations de force. Chaud suspecte que la sergente se trouve encore dans le Cosmodrome afin de s'assurer que les Diables ne reviennent pas sur leur promesse de déménagement sur Europe. L'occupe des Bacris, Adamantine, a éparpillé les Diables, un plan qui ne s'en aille pour l'Europe. Éliminer les déchus dans la division du Cosmodrome. Ok. Très bien. Oh ! Une quête pour avoir la gouvernante. Il tape 1 sur 8. Allez, hop. La gouvernante, on peut l'avoir. Je pouvais également la débloquer à la place de mon arme exotique, mais bon. Là, c'est bon, j'ai rien. Ok, parfait. Bon. On va le faire. On est à 35 minutes. Donc, allons taper du déchu. Alors, déjà, la première chose que je faisais, quand j'arrivais, c'était aller là. Et il y avait des gens là, exactement. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes. Il y avait effectivement un déchu et un collecteur, mais il y avait aussi un autre, un vandal, je crois. Non, il y avait un vandal et deux collecteurs. Je crois que c'est ça. Et normalement, il y avait un endroit là. Là, let's go ! Ils l'ont foutu. Yes ! Ah ! Trop bien. Trop, trop bien. Oh là là, putain, ces souvenirs. Imaginez un petit peu, comment on dit ? Ah, c'est très compliqué, en vrai. Imaginez si dans Pokémon, non, ça ne marche pas du coup, parce qu'ils ont fait let's go Evoli. Mais c'est un peu ça, si vous avez déjà joué à let's go Evoli, en ayant joué la première génération de Pokémon, c'est un petit peu ça. Ça, c'est une patrouille, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. C'est quoi ce que je dois faire d'ailleurs, en fait ? Je dis ça, mais... Éliminez des déchus, ok. Ah. Ah. Excusez-moi, vous allez bien ? Et paf ! Ouais. Bon, allez, on va aller les aider, les aider d'ailleurs, là-bas. Allez. Rejoignons. Ces endroits. Et d'ailleurs, allez, hop, tiens. Pour le fun. Ok. Putain. Encore des... Putain, des vaisseaux déchus encore. Tout le temps, toujours. Ah, on arrive... J'arrive au tas de l'oumène, ok. T'es mort comment, toi ? Petit. Regardez-le, il y a le pouvoir de la stas, déjà. Incroyable. Let's go. Déjà. Oh. Il dispose, je crois, d'un pouvoir de notre ami, notre ami, le nerd. Le vieux nerd. Tac, tac. Voilà. Voilà. Eh ben, bonjour. Ça, c'est des ennemis que j'aime bien, ça. Qui se font détruire en une attaque de mêlée. Je ne sais pas si on peut détruire ce genre de vaisseau. Ok, parfait. Parfait. Touk, touk. Alors. Si on allait dans le secteur oublié. Ah non, je ne crois pas que c'est un secteur oublié. Mais bref, allons-y. Là. Oh là là là. Ça, ça faisait partie aussi de la quête principale aussi. On devait y aller, par là. Hop. Allez, il y avait des déchus, même. Même pas des déchus. Ah, ça se terminait ici. Je ne sais pas si ça existait, ça. Ah, c'est par là qu'on doit aller, en plus. Pour la quête. Let's go. Coucou. Ah bah si, il y avait la ruche, c'est ça. Justement, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y avait la ruche. Ah, mais il y avait... Attendez, mais eux... Eux, ils ont une tête de mort, là. Ouais, ouais, ouais. Mais eux, je ne peux pas les tuer. Je veux... Ils sont forts, eux. Je ne sais pas si ils m'empêchaient de d'essayer, mais... Ça va. Oh, putain. Je n'avais pas eu venir celui-là. Il y a un truc, là. Let's go. Vas-y, un, tape-les. Ouais, parfait. Ok. Non, on doit aller, par là. Ah bah oui, il est d'accord, ok. On va revenir. Bah, let's go. Bah, écoutez, suivons cet endroit, j'ai envie de dire. Ah, mais c'est par là, ok. Putain, mais je vais nulle part, en fait. Je vais n'importe où. Je suis tellement ivre de... De bonheur. De retrouver... Cet endroit. Après, je ne sais pas s'ils ont retapé tout, ou si c'est vraiment le même graphisme que Destiny 1er du nom. Le truc, c'est que comme je suis sur PC, forcément, je pense que c'est plus fluide, parce que j'ai 60 FPS de plus, mais... Constant. Donc forcément, ouais, c'est... plus facile pour moi de dire que c'est mieux, mais... Il faut se dire quand même que Destiny 1er du nom était une exclu console. Ça, les gens l'oublient souvent, mais... Je jouais sur Destiny avec ma petite PS4 de 2013. Et ça tournait moins bien que sur God of War. Mais bon, ça arrive. Hop. D'après, je ne sais même pas si ça tournait en 30 ou à 60 FPS. Je crois que c'était vraiment à 30. Mais on n'avait pas suffisamment encore optimisé. Et miner des combattants avec super d'autres capacités de classe et super pour me permettre de progresser plus vite. Ok, c'est parti. Ça, c'est bien, ça. La nouvelle ATH. Ah, la division ! C'est bien ici. Je peux y aller, d'ailleurs. Je vais aller vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si je peux vraiment y accéder, mais on va essayer d'aller aussi loin que possible. Même si normalement, vous le faites. Normalement, je crois qu'aujourd'hui, si vous commencez Destiny 2 maintenant, au lieu de faire la guerre rouge, ils vous font la mission de base que nous, on faisait aussi dans Destiny 1. Mais moi, j'ai juste envie de le faire. Tac. Donc, on allait par là. Tac, tac. Là, c'est vraiment au tout début du jeu. C'est la pire réanimation de l'histoire. Parce que... De base, C'est quoi ce bruit, sérieux ? Bref. Je sais que ce n'est pas par là qu'il faut aller, mais... De toute façon, là, on est à 40 minutes. Ça va peut-être durer un petit peu plus de temps. Ok. Ah, c'est le début, ça. Je reconnais, je reconnais, je reconnais. C'est barré. Bon, bah, let's go. Hop. Ah oui. C'est l'endroit où il y avait plein de... plein de petites bêtes. Un petit collecteur. Ok. Là, il y avait plein de vandales. Ouais, plein de vandales. Alors, c'est simple. Ouais, c'est par là. Ok. Ouais, faire le showroom en sens envers, ça fait bizarre. Oh là là, putain. Ah, les feuilles. Je sais pas s'il y en avait... Je crois qu'il y en avait quand même. Ah oui, ça, c'était normal, ça. C'est normal, ça. Normalement, ils vont me tomber dessus. Ouais, voilà. Je sais pas s'il y en avait plein de collecteurs explosifs, mais... Je suis où ? Ok, c'est par là, donc c'est pas par là. Putain, en plus, il y en avait deux. Il y en avait pile assez pour m'exploser la gueule, quoi. Normalement, ils vont fausser dessus. Il y en avait pas de capitaine ici. Enfin, c'est bien ce qui me semble. Ça, j'en suis sûr. Les compétences de classe, ça compte l'arme de mêlée, d'ailleurs. Donc, je tapais que l'arme de mêlée. De l'oeil, blablabé. Ah là là là. On y arrive, on y arrive. Tac, 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 tac. Mesdames et messieurs. Voici le portail. Bon, il n'y avait pas d'ennemis, mais... Oh putain, il y a des gens là-bas. Incroyable. Oh, cette zone. La première fois que je peux vraiment parcourir librement cette zone, d'ailleurs. J'ai l'impression d'être dans un mode sandbox. Incroyable. Et ça va jusque là, en plus. Ils ont même modélisé tous ces endroits-là. Bon, ils ont forcément porté moins d'attention, mais... Putain de merde. Si on voulait... Enfin, si on avait la possibilité, on pourrait aller là, en fait. On pourrait marcher sur ces murs, là. Incroyable la modélisation qu'il y a. C'est ça qui me fait incroyablement péter des câbles de manière positive. C'est le taf qui est demandé et qui est balancé dans le fait de modéliser des endroits, des zones où le joueur ne pourra jamais aller, mais... LZ a donné un petit peu un sentiment d'immersion, parce que tu vois que le monde, il ne s'arrête pas... Il ne s'arrête pas juste à l'endroit où tu es. Bon, après, bon. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais, voilà. On a... Cette route, elle ne va nulle part. Ouais. Cette route ne va nulle part. Mais, en dehors de ça, on a des villes. On voit une ville au loin. On voit un big wall. C'est le wall de Donald Trump, en effet. Il a construit. Bon, on est en Russie, donc ce n'est pas vraiment ça, mais tu as compris. Et du coup... Ben, c'est littéralement ici, je crois. Je crois que c'est ici. Ou alors, c'est... On est vraiment dans les... Là, genre. On peut être genre là, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment dans cet endroit-là qui est le premier endroit. C'est vraiment le premier endroit où vous atterrissez. C'est l'endroit où vous commencez à jouer dans Destiny 1er du nom. C'est là. Exactement ici. C'est l'endroit où le spectre vous réanime et vous dit « Salut, maintenant vous êtes un gardien. » Et c'est bon. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez... Vous voyez, je ne sais pas si c'est là ou si c'est là, mais vous voyez des chus qui sont en mode « Attendez, mais c'est un gardien ? » « C'est un gardien ? » « Il n'est pas avec nous. » « Il n'est pas avec nous. » Et derrière, vous faites ça. Et du coup, dans le changement en sens inverse, c'est-à-dire que là, vous vous rendez compte que vous êtes un peu poursuivi sa mère parce qu'on ne vous a pas vraiment réanimé au bon endroit. Et non, vous n'avez aucun souvenir de votre vie d'avant. « Forshallowing. » « Forshallowing, forshallowing. » Eh bien, on doit essayer de trouver des vaisseaux pour s'enfuir. Parce qu'on est un peu dans un endroit qui est full de déçus. Bon, il n'y avait certainement pas de capitaine ici, déjà, mais... Il faut se dire que... C'est légitimement un endroit où on essayait de trouver notre première... Je crois que notre première avait été soit là... Soit plutôt encore là. Mais bref. Et du coup, on avançait, tout ça... On voyait qu'il y avait déjà des ennemis. Bon, là, il y en a beaucoup plus parce que forcément, on n'avait pas donné exactement les mêmes, quoi. Parce que les menaces qu'on se donne au début du jeu quand tu es tout petit dans la zone du tutoriel, ce n'est pas ceux qu'on met là, mais voilà. Et puis, ce serait incohérent. Mais c'est intéressant. Je vais être surpris à chaque fois. Mais normalement, en plus, il y a un mec qui est censé tomber de là, je crois. Il y a carrément un ennemi qui est censé tomber de là. Bon, même pas qu'un seul, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont fait le gimmick deux fois. Mais bref. Oh là là, c'est beau. Donc du coup, on va aller vers la quête. Ça y est, on va enfin terminer. Ne vous inquiétez pas. On va être un peu en retard, mais... C'est pour la beauté. C'est pour la nostalgie. Allez, viens là. Alors, est-ce qu'il y a toujours les explosifs ? Non. Putain, je l'ai... Je vais ski. Ouais, j'ai un peu la flemme maintenant. Même si je pourrais avoir des armes comme ça, mais j'ai un peu la flemme. C'est par là. Pour noter un peu comment ils adorent faire... Bon, normalement, c'est la nuit. Donc, normalement, on n'avait pas tout ça, là. Ah, quoi que, en fait, c'est un éclairage artificiel. Je n'ai rien dit. Et là, on arrive maintenant à cet endroit-là. On fait... Oh ! On fait... Oh ! Ça va. On est enfin sortis. Et il fait nuit. Et il y a un gigantesque catch déchu qui arrive qui fait... Et forcément, c'est la première illusion d'optique que tu vois. Parce que tu te dis... Oh, ça va, le vaisseau est tout petit. Mais après, tu sens l'onde de choc. Et le vaisseau qui s'agrandit en même temps que tu le vois. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Un moment de nostalgie incroyable. Et il y a un... Ouais, bon, ça, c'est... Bon, ça existait déjà dans notre mission, mais c'était pas dans la première mission, ça. Oh, c'est bien. Enjeu. Ouais. Let's go. Ah bah tiens, en parlant de ça, non ? Oh, ce bruit. Bref. Aller. Fuck, j'ai mis un coup de mouette de trop. Ça arrive ? Oh putain, j'ai vraiment pas de chance. J'ai loupé. Ah ouais, je lui tire dessus comme ça, je le meurs, non ? Je le tue, non ? Même pas. Comme ça, une deuxième. Voilà. Enseignez-moi, l'avion, salut ! Let's go ! Tiens. Tiens. Venez. Alors, attendez. Tac, tac. Ça, c'est un pote. Il est niveau 1 ! Regardez-le ! Je pense pas que c'est possible d'être au niveau 1 comme ça, normalement. C'est un peu bizarre. Peut-être que... Ah ! Peut-être qu'aller au crossbow de Rome, c'est la première chose qu'il a fait. Il est pas parti dans le... Sur la quête... De... De... Sa mère la plume, je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Il est pas parti sur cette quête de... 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 Forcément d'au-delà de la lumière parce qu'il n'a pas l'extension finalement. Il faut que je retue un ténébrion pour avoir des renseignements encore ou... Bon bah écoutez. Hop. Un deuxième, ça c'est fait. Non, en vrai, non, bien sûr que non. Parce qu'il faut... On joue pas au jeu du ténébrion comme ça. Hop. Excusez-moi. Alors, attendez. Voilà. Encore un. On en est à 2 sur 5. Et il meurt. Hop. Let's go. Des loomens, des... Des ressources. Voilà. Yeah ! J'ai eu... Let's go. Oh, regardez-moi ça. Une petite maison en plus là-bas. Putain, mais il y avait vraiment des endroits, genre des autoroutes qui montaient jusque-là. Ça n'a aucun sens. Ça, ça n'a aucun sens. Ça, c'est censé aller où ? C'est pas des autoroutes peut-être ? Peut-être que c'est juste des... Attendez. Le temps qu'il y a un autre ténébrion qui arrive. Je peux pas aller là, on est d'accord. Ouais, non, c'est flex. Ah bah tiens. Je peux pas aller là. Mais en tout cas, est-ce que je peux aller là ? Oh putain ! C'est même pas que j'ai même pas pu y aller. C'est vraiment que j'ai eu un gros dunk, quoi. Je me suis pris un gros smash vers le bas en mode, non, 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 non. N'essaie pas d'y aller. Oh bah oui, bah merci. Depuis la fois où dans un assaut, sur Destiny 1, j'ai affronté un énorme ténébrion déchu. Vraiment un truc gigantesque. Grosse HP. Barre de boss. Et où j'avais absolument pas la puissance et la dextérité pour l'affronter. Parce que là, bon. Là, c'est la vie. Là, c'est... Là, on s'amuse. Parce que... Parce que ça va, je maîtrise un peu plus le clavier souris que la manette. Mais à l'époque où... Certes, c'était tout ce que j'avais. Mais c'était quand même un FPS sur manette, quoi. C'était pas non plus le fun de l'absolu. Et bah, je sais pas du tout être si... Aussi agile. Et aussi parce que, bon. J'avais un petit peu dix ans en moins de gaming. Mais voilà. Quand c'est énorme et que tu t'es vraiment obligé d'esquiver ses attaques au ténébrion. Genre que c'est pas juste un truc en mode... Attention, attention, attention. C'est vraiment... C'est vraiment genre je te mets des grosses patates sa mère. Et tu perds un tiers de ta vie, tu vois. Et si tu te... Tu sais, tu peux pas légitimement te prendre le... Le laser rouge. Mais Milan. Ah bah tiens, il est là. Si tu te prends le laser rouge dans cet assaut-là, tu meurs. Instantanément. Et... Ah forcément, t'es là, tu fais... Ah, incroyable. Et en même temps, j'ai pas énormément d'endroits à me cacher. Donc... Tac, tac, tac. Donc en même temps... Tu dois te terrer dans les endroits que t'as. Bon après, en même temps, vous savez que mon playstyle est pas non plus le playstyle le plus... Agressif de la planète. Sur Destiny. Let's go. Et maintenant, on peut aller la taper, c'est ça ? Ouais, on peut aller la taper, bah Chris. Bah ce sera dans le prochain épisode. On est un... Légèrement en retard par rapport à d'habitude, mais ça va. Franchement. Franchement, ça va. On est pas non plus si en retard. C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir moins de planètes. Parce qu'avant, on avait vraiment 3, 4 planètes de plus. Et là, on a juste une planète de plus, mais qui est sur la ZDM. Et Europe, bien sûr. Et genre, là, techniquement, en termes de planètes, il nous manque Mercure, Mars. Ouais, Mercure et Mars. Globalement. Et Titan. Mercure, Mars et Titan. En considérant que... En considérant que... Comment dire ? Que Europe soit Mercure. Io, Mars et Titan. Ouais, en considérant qu'Europe soit Mercure. C'est ça. Mais on a toujours essayé des rêves, tout ça. Les deux plus récentes extensions. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils vont faire, d'ailleurs. Je vais le taper au cas où, parce que voilà. Mais j'ai rien d'autre à faire avant de vous dire au revoir, bien sûr. Je me demande ce qu'ils vont faire pour les prochaines extensions. Est-ce qu'ils vont garder des planètes ? Ou est-ce que ce sera la fin de Nessos ? Et si c'est la fin de Nessos, c'est vraiment dommage. Parce que c'était certainement l'une des meilleures planètes de l'histoire des destinies. L'un des meilleurs environnements. Si ce n'est peut-être le meilleur environnement de l'histoire des destinies. J'espère qu'on te... D'ailleurs, j'apprécie le fait que Bungie se rende compte que ce soit l'an... Oh, putain, il y a un secteur oubli là-bas. J'apprécie le fait que Bungie se rende compte que c'est leur meilleure oeuvre. Et qu'ils décident de... Oh, putain, j'ai plus de gros bâche encore. Je crois que je peux me mettre là, non ? Je n'aime pas. Et du coup, quand ils doivent enlever des trucs, ils préfèrent enlever Mars et Mercure plutôt que d'enlever Nessos. Ils préfèrent enlever Titan, Io, genre tout ! Sauf la ZME, parce que c'est la ZME quand même. Et d'ailleurs, ils pouvaient enlever la ZME et garder que le Cosmo de Ronde. Mais j'avoue que c'est énorme la ZME, donc je comprends pourquoi ils le gardent. Mais ils préfèrent enlever Mercure, Mars, Io et Titan. Mais garder Nessos. Parce qu'ils savent que c'est vraiment une planète banger. C'est vraiment le banger de l'année. Et j'espère qu'on pourra faire des nouveaux trucs sur Nessos. Bref. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'espère... Moi, ça m'a plu, personnellement. Mais j'espère que vous, ça vous a plu. C'est plus important. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne pour voir les nouveaux épisodes de ce desplay. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut !